Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer cette intégrale indéfinie, l'intégrale de 1 sur racine carré de 4 moins x au carré dx. Donc si tu n'es pas familier avec cette notation là, en fait ça revient à trouver une primitive de la fonction qui est là, 1 sur racine carré de 4 moins x au carré. Donc mets la vidéo sur pause pour essayer de le faire de ton côté, je te donne quand même une petite indication. Pense au triangle rectangle, et puis pense aussi à faire un changement de variable. Donc on va le faire ensemble maintenant. Alors quand je te disais de penser au triangle rectangle, c'est parce qu'ici l'expression qui est au dénominateur, racine carré de 4 moins x au carré, et bien ça ressemble étrangement au calcul qu'on fait lorsqu'on calcule une longueur dans un triangle rectangle. Et même là on peut dire que ça sera une longueur qui n'est pas l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors rassure-toi si tu n'as pas ce réflexe là, si tu n'as pas vu ça, et bien c'est pas grave du tout, c'est même assez normal. Moi aussi la première fois que j'ai rencontré ça, je n'ai pas du tout eu ce réflexe là. Mais bon, je vais te montrer un petit peu à quoi ça sert. Donc je vais faire un triangle rectangle. Voilà. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans cette expression là, le nombre 4 en fait c'est le carré de l'hypoténuse. Donc je vais prendre un triangle rectangle, dont l'hypoténuse ici c'est 2. 2 au carré ça fait 4, et je vais retrouver ce 4 qui est là. Ensuite, le x ça pourrait être ce côté là ou ce côté là. Je vais prendre ce côté ici. Ça c'est le côté x de longueur x. Et donc le côté restant, c'est un triangle rectangle, je n'ai pas mis le codage, mais c'est un angle droit ici. Donc tu peux calculer la longueur de ce côté là avec le théorème de Pythagore. Et ce côté là, il aura pour longueur racine carrée de l'hypoténuse au carré, donc 2 au carré ça fait 4, moins ce côté là élevé au carré, donc moins x au carré. Et tu vois qu'on retrouve effectivement l'expression qui est ici au dénominateur de ma fonction. Donc ça c'est assez intéressant. Alors maintenant on va penser à la deuxième indication que je t'ai donnée, qui était de faire un changement de variable. Et en fait ici, il faut penser à la trigonométrie. Donc je vais appeler θ cet angle là. Et donc ce que je sais, c'est que le sinus de l'angle θ, eh bien c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ici c'est x sur 2. Ça c'est une première chose. Donc on peut en déduire que x, c'est 2 fois sinus θ. Voilà. Et tu vois que là j'ai finalement exprimé mon x en fonction de θ. Donc ce que j'ai en fait, ici c'est une fonction de θ, x de θ, c'est 2 fois sinus θ. Et puis de la même manière, je peux aussi dire que le cosinus de l'angle θ, eh bien c'est le côté adjacent, donc ce côté-ci divisé par l'hypoténuse. Donc ça, ça me donne cosinus θ égale, alors, racine carrée de 4 moins x au carré, qui est la longueur du côté adjacent, divisé par l'hypoténuse, qui est égal à 2. Donc ça c'est assez intéressant aussi, parce que ça veut dire que finalement, racine carrée de 4 moins x au carré, eh bien c'est 2 fois cosinus θ. Alors finalement, mon intégrale ici, je peux la réécrire comme ça, c'est 1 sur racine carrée de 4 moins x au carré, que je vais écrire comme ça, c'est 2 cosinus θ. 2 cosinus θ. Et puis il y a le dx qui est là, et c'est ça qui va tout changer, puisque effectivement maintenant, x, je dois le considérer, ce que j'ai dit, comme une fonction de θ. Donc finalement, ce que je peux dire, c'est que la dérivée x prime de θ, eh bien je vais pouvoir la calculer en fonction de θ, et ça, ça s'écrit en fait comme ça, c'est la dérivée de x par rapport à θ. Et on peut la calculer, cette dérivée de x par rapport à θ, c'est 2 fois la dérivée de sinus θ, par rapport à θ, donc c'est 2 fois cosinus θ. Alors ça, c'est intéressant, et c'est quelque chose dont il faut se rappeler, si tu n'es pas très au fait là-dessus, va regarder d'autres vidéos sur la Khan Academy. En fait, cette relation-là, dx sur dtθ, égale 2 fois cosinus θ, on peut l'écrire comme ça, c'est dx qui est égal à 2 fois, cosinus θ dθ. Ça, en fait, ça vient de la règle de dérivation des fonctions composées, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de remplacer ce dx, dans lequel ne figure pas la variable θ, par cette expression-là, dans laquelle on trouve la variable θ. Donc maintenant, je vais écrire ça comme ça, il faut que je multiplie par dx, mais le dx, je vais l'écrire de cette manière-là, c'est 2 cosinus θ dθ. Et donc, tu vois que notre intégrale indéfinie, on peut la réécrire comme ça, c'est 2 cosinus θ sur 2 cosinus θ dθ. Voilà, là, on a changé de notre variable, et tu vois que, du coup, on obtient une expression bien plus simple, puisque ici, 2 cosinus θ divisé par 2 cosinus θ, ça fait 1. Donc, ce qu'on doit calculer, finalement, c'est l'intégrale indéfinie de une fois dθ, donc de dθ. Et cette intégrale-là, il faut la penser avec notre variable, qui est θ, ici. Donc, une primitive de 1, alors que θ est la variable, eh bien, c'est θ plus une constante. Voilà, là, on est vraiment presque au bout de nos peines, mais on n'a quand même pas tout à fait terminé, puisque ici, on a une réponse qui est une fonction de la variable θ, alors qu'évidemment, on doit trouver une réponse en fonction de la variable x. Donc, ça, c'est assez simple. Finalement, on va utiliser cette relation-là, sinθ égale x sur 2. Cette relation-là, eh bien, elle nous dit que, finalement, sinθ, c'est x sur 2. Donc, θ, finalement, c'est la fonction inverse de la fonction sinus de x sur 2. Ce qu'on peut écrire comme ça, c'est sinus moins 1 de x sur 2. Ou bien encore, on peut écrire ça comme ça, c'est la fonction arcsinus de x sur 2. Donc, ça, ça va nous permettre d'exprimer notre réponse en fonction de x. Et finalement, ce qu'on obtient, c'est que cette intégrale-là qu'on cherchait à calculer, eh bien, c'est arcsinus de x sur 2 plus une constante. Voilà, je vais encadrer ce résultat qui est le résultat final. Alors, c'est bien, on a fait pas mal de calculs, pas mal de substitutions. On est arrivé à une expression qui est tout à fait plausible. Cependant, il faut quand même faire attention, quand on fait des changements de variables, à regarder si on n'a pas fait de restrictions sur le domaine de définition de notre fonction. Donc, à ce moment-là, ça serait un peu problématique. Donc, il faut qu'on vérifie un petit peu tout ça. Alors, on va le faire ici. Il y a une première question, c'est quel était le domaine de définition de cette fonction-là ? Eh bien, il faut bien sûr que le dénominateur soit différent de 0. Et aussi, comme on a une racine carré, il faut que 4 moins x au carré soit positif. Et ça, 4 moins x au carré, il faut donc que ce soit strictement positif pour pas que ce soit nul. Eh bien, ça, c'est vrai si et seulement si x est plus petit, strictement plus petit que 2, et strictement plus grand que 2. Puisque ici, si x est égal à moins 2 ou à 2, cette expression-là va être égale à 0. Et si x n'est pas compris dans cet intervalle-là, eh bien, l'expression qui est ici sera négative. Ça, je t'invite à le vérifier, par exemple, en factorisant ici et en faisant un tableau de signes. Voilà, donc notre domaine de définition ici, c'est cet intervalle-là, moins 2, 2. Et nous, ce qu'on a fait, c'est le changement de variable x égale 2 fois sinus θ. Donc, notre domaine de définition, je vais l'exprimer comme ça, en fonction de θ, il faut que moins 2 soit plus grand que 2 sinus θ, strictement plus grand, et que 2 sinus θ soit strictement plus petit que 2. Alors là, je peux diviser par 2 les 3 membres de cette inégalité, et j'obtiens que sinus θ doit être strictement plus grand que moins 1 et strictement plus petit que 1. Voilà. Alors, bien évidemment, sinus θ est toujours compris entre moins 1 et 1, mais attention, dans le cas général, ce sont des inégalités larges. Ici, on ne veut pas que ce soit égal à moins 1 ou à 1. Et ça, ça sera vrai si θ, alors je vais l'écrire ici, θ doit être plus petit que π sur 2 et plus grand que moins π sur 2. Dans ce cas-là, effectivement, sinus θ sera strictement plus grand que moins 1 et strictement plus petit que 1. Donc, la conclusion ici, c'est que notre domaine de définition de la fonction qui nous est donnée, eh bien, quand on l'exprime en fonction de θ, il correspond à cet intervalle-là. Et ça, ça marche bien dans notre cas, puisque cet intervalle-là, moins π sur 2, π sur 2, eh bien, c'est typiquement le domaine de définition sur lequel on étudie la fonction arcsinus. Donc ça, ça nous donne une assurance qu'on n'a pas fait n'importe quoi sur le domaine de définition en faisant notre changement de variable. Il y a autre chose qu'il faudrait quand même vérifier, c'est qu'ici, quand on a fait notre changement de variable, eh bien, il est apparu cette expression-là, 2 cosθ, on divise par 2 cosθ, mais là, on peut faire ça uniquement si cosθ n'est pas égal à 0. Et dans notre cas, ça marche, puisque si θ est compris dans cet intervalle-là, eh bien, cosθ ne peut pas être égal à 0. Cosθ serait égal à 0 pour θ égale à moins π sur 2 ou π sur 2, ce qui n'est pas possible ici. Donc voilà, ce sont des petites vérifications qui sont très importantes à faire quand même pour voir si la réponse que tu apportes est complètement cohérente.